Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck. Comme vous pouvez le voir, j'ai joué un peu hors stream hier soir, je suis remonté un petit peu, on est top 14, j'étais monté un peu plus haut mais ça a redescendu pendant la nuit. Donc franchement très cool, très cool et j'ai joué bien sûr avec le deck que j'ai présenté hier en vidéo. Et là toujours dans une optique un petit peu tryhard, je voulais vous présenter un deck que j'ai présenté il y a deux semaines maintenant, peut-être même un peu plus. Et je voulais vous l'actualiser, vous montrer un petit peu que c'est toujours fort et que c'est comme ça, que c'est le mieux de le jouer. On est sur un deck junk, voilà, donc c'est avec la partie plutôt magic Octopus Redulk plutôt qu'avec Annihilus. Moi ça me plaît ce genre de manière de jouer parce que ça peut aller contrer énormément des decks combo par exemple. Notamment quand vous arrivez à sortir contre une ELA, bon des fois c'est compliqué mais parfois vous faites magic, vous faites Octopus sur tour 5 et l'adversaire même s'il a 40 sur toutes les lanes, il est bloqué et à partir de là vous devez essayer de résoudre le casse-tête du comment avec un tour 6 et un tour 7 j'arrive à remonter ces lanes grâce au Raidle, grâce au Cannonball notamment qui permettent de belles choses grâce à ça. Donc un deck très intéressant où le but c'est de bloquer l'adversaire. Au niveau des match-up il y a beaucoup de decks qui changent entre les dernières modifications d'équilibrage, entre les nouvelles cartes qui sortent. En ce moment c'est un petit peu le bordel, sans vouloir utiliser un mot trop vulgaire non plus, mais ça n'est pas stable en tout cas la méta et du coup on peut jouer pas mal de choses. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur Untap pour la version premium, vous pouvez voir un petit peu les match-up, c'est pas encore super à jour mais ça aide un petit peu des fois à se décider en tout cas. On va partir directement en ladder avec ce petit deck junk et vous allez voir que c'est stable, c'est ça en fait qui fait la différence. Dans les decks stables bien sûr pour du ladder il y a toujours Loki qui fonctionne très bien, il y a toujours Ela malheureusement. Ça c'est la vie mais quoi d'autre, quoi d'autre ? Je ne sais pas, après il y a des decks qui tournent avec USA John toujours évidemment, il y a des decks avec des gens qui testent des trucs avec Nocturne, bref. On verra quand ça se sera un petit peu plus stabilisé histoire de décider où en est la méta. On a une très bonne main je trouve, une main très early. Et c'est sympa mais ça c'est pas fou. Après ça il faut savoir que dans ce genre de cas, vous pouvez faire Professeur X et Green Goblin sur le même tour et du coup vous faites un Professeur X à 4 de puissance en réalité, pas trop mal. Écoutez on va casser ça comme ça on réduit la variance. C'est dommage de ne pas avoir eu Professeur X inversé évidemment, c'est toujours bien mieux mais bon. On ne va jamais jouer ce Gambit donc là je pense qu'on va aller simplement poser une White Widow. Red Guardian, pas de chance. Alors, maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on peut gagner à 100% ? Peut-être pas mais est-ce que ça vaut un snap malgré tout quand même. Ok. On a Daredevil, on a Professeur X. En fait Daredevil, Professeur X ça veut dire on gagne une lane à 100%. Et par la suite, on a la possibilité d'aller potentiellement bloquer ou en tout cas tuer l'adversaire sur une lane avec Cannonball, avec potentiellement Octopus, avec Red Hulk. Bref, on a des choses à faire. D'autant plus que si lui il se bloque presque une lane, on peut ajouter Green Goblin parce que bon, Green Goblin à 0, certes on lui met 3 points mais il est bloqué. Donc peut-être qu'il aurait préféré avoir une place en plus. Bref, on avait beaucoup d'options ici et je pense qu'un snap est le bienvenu. Continuons avec ce petit deck. Dans ce deck, l'idée c'est quand même d'avoir des moments où vous pouvez menacer de faire plusieurs choses en même temps. L'idée c'est que si votre adversaire joue en fonction de Professeur X, vous allez faire Octopus. Et si vous jouez en fonction d'Octopus, vous allez faire Professeur X. Ça c'est avec Daredevil qu'on peut un peu plus setup tout ça évidemment. Crazy qui n'a fait que jouer visiblement parce que les points remontent en flèche. Parce qu'il peut pré-shot ça, c'est possible. Il snap. Il snap, il snap. Wave. Ok. Qu'est-ce qu'on affronte ? Galactus ? Neil before Galactus ? On espère qu'il n'a pas de hop gobelin dans sa main parce que sinon c'est quand même vraiment embêtant mais... On va voir. Electro, c'est très mauvais. Leader, il n'y a pas la place. Et Jeff, parfait. C'est gagné. S'il n'avait pas hop gobelin dans la main, il ne pouvait pas gagner. Il était rempli en fait. Il me restait deux tours à jouer sachant que j'avais Red Hulk et lui il était rempli. Donc c'était simplement gagné. Après c'est quand même étonnant avec ce qu'il avait en main d'avoir snappé sur Galactus parce qu'il n'avait pas gagné du tout là. Même s'il me feint, imaginons, et que je ne joue pas sur son Galactus, sachant que je l'ai vu venir. Donc du coup ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il a trois points parce qu'il a Galactus et dans la main il a Jeff Electro, il ne va pas jouer ça. Il a Leader qui fait zéro point plus la même chose que moi. Ça me paraît présomptueux quoi. Dommage qu'on n'ait pas Nebula pour aller avec, mais on va faire Professeur X tout seul à droite. Nebula en plus évidemment aurait été un snap. Là je pense que snapper sur ça, ça peut être compliqué. Il ne joue rien du tout. Bah du coup on snap je pense. Comment ça se fait qu'il a passé 6 d'énergie ? Dans ce genre de moment, comme je ne sais pas quelle est la raison, le mieux à faire, on envoie un petit snap, on lui dit bon, t'as gaspillé 6 d'énergie, nous on vient de cueillir quoi. Et donc vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire dans l'intro, par stable, c'est que là en 5 minutes on a fait 3 games et on a gagné. C'est que des 1 cube, c'est des 2 cubes parce que parfois c'est évident ce qui va se passer et les adversaires peuvent lire que vous allez le bloquer d'une certaine manière ou quoi. Tout se joue au mind game les tours d'avant en fait. Mais, vous gagnez beaucoup en fait. Et ça c'est intéressant, ça c'est important. On a des cartes qui font des bonnes stats, j'allais dire, comme White Widow justement qu'on a en main. Un petit peu dommage de se la faire défausser. Parce que quand vous avez une lane avec White Widow, une lane avec Nebula, bah l'adversaire il a pas de bon choix. Il a pas de bon endroit où jouer contre Professeur. Et parce que n'importe laquelle lane que vous avez bloqué, vous aurez gagné sur cette lane. Là on est dans un match-up miroir, ce qui est beaucoup moins bien pour moi. Puisque lui, à Daredevil. Ok. C'est soit là, soit à droite, de toute façon. Ouais. Le feeling me dit, mais très bien. Ah c'est un deck move, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, on a rien à faire sur ce tour. On a Green Gobelin malgré tout. On peut faire ça une tour Heddle qui s'est gagné. Parce que là, quand je vois ça, je me dis que c'est pas mal. Parce que là, s'il se bloque à droite. S'il y arrive. Avec Redog, je gagne quoi. On pourrait mettre Jeff là. Est-ce qu'il a moyen de gagner ici ? Je crois pas. Allez, tentons-le. Peut-être que je lis mal ici, mais j'ai l'impression que c'est Cerebro 5. On sait rien du tout, je vous avoue. Là, on dirait, c'est pas un mélange. Junk, move. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être plein de trucs. Il s'en va, ok. Parce que là, en fait, s'il ne peut pas se bloquer à droite, il se prend moins 3. Et derrière, moi, avec du Cannonball, avec du Redog, j'ai au minimum 50-50 en pourcent de chance de gagner. Sachant que s'il y a Omega Red ou quoi, je peux gagner le mid dans tous les cas. Le mid est gagné. Moi, je dois juste gagner une lane, sachant que j'ai des cartes qui sont faites exprès pour gagner une lane. Juste une lane, justement. Donc, bon, voilà, c'est... La flexibilité avec Jeff qui permet que même si le Green Goblin va bien chez l'adversaire et qu'il laisse une place chez moi, Titania revient chez moi, mais c'est pas grave, parce que je pourrais décaler Jeff ensuite. Donc, ouais, on est plutôt bien ici. Après, il aurait quand même fallu faire attention sur des Docteur Doom ou quoi. Ça pouvait être complexe peut-être, mais... Je pense pas qu'on va faire une vidéo entière que de win, mais vous voyez l'idée, en tout cas, de ce que ce deck permet. Mais quoi, waouh ! Après, on a des games intéressantes aussi. Allez, Octopus direct. Il n'a plus de cartes en main, c'est simple. Tout est sur le board. Enchantress. Maximus, très très bien pour moi. Gladiator. Et enfin, Jeff. Ça, c'est beaucoup moins bien déjà. Mais bon, c'est pas grave, on a Magic. Donc, il va jouer on curve tout le long, quoi. Enfin, on curve. En fait, il va piocher une carte. Il va jouer top deck tout le long. On va attendre. Pioche un lézard. Pioche un lézard. Il n'a plus de cartes en main. C'est vraiment ça, c'est le... La clé de voûte de ce qui est en train de se passer. On va snapper, je pense. J'ai un feeling. En fait, s'il ne pioche pas Shang-Chi, déjà, il ne peut pas gagner la gauche. Puis au pire, est-ce qu'on ne s'en ficherait pas de la gauche, en fait ? Parce que la gauche, s'il investit Shang-Chi dedans, derrière, qu'est-ce qui lui reste, quoi ? On est sur un serveur à contrôle. Donc là, il lui reste tour 4, tour 5, tour 6 pour piocher Shang-Chi. Déjà, il a une chance sur deux de ne même pas piocher Shang-Chi. Ce qui est... Ah non, c'est vrai qu'il y a tour 7 maintenant. C'est moi qui le rajoute. Suis-je bête ? Il peut avoir killmonger, donc c'est peut-être mieux ça, quand même. C'est dommage que la White Widow soit partie dans le vide, quand même. C'est un peu dommage. Killmonger, effectivement. J'ai l'initiative. Donc, malgré tout, ouais. Le problème, c'est ce Jeff. On n'est pas très bien, là, hein. On n'est pas très bien, du tout, même. Ouais, ça part au mid. Ça, c'est pas bon. Je pense qu'on a perdu, donc on va tenter ça. Il fait Shang-Chi. Ok. Ça, c'est pas mal. Légion. Bon. Le problème du ladder expliqué en une seule game. Je ne vais pas... Je ne vais pas trop en évoquer sur le sujet, parce que je sais qu'il y en a qui sont trop sensibles à entendre ce genre d'argument. Mais ici, c'était assez inattendu, ce Légion, effectivement, en tout cas. On a un adversaire, peut-être, qui bug un peu. Connexion douteuse. D'accord. Ça se lance quand même. Ça, ça devrait être interdit. Ça, ça devrait être interdit. Une connexion aussi mauvaise, bam. Allez. Au revoir. Déconnexion. Moins 10 cubes. Ah, c'est le minimum. Jeff, ouais. On pourrait Professeur X, déjà. Si je l'avais en main, on pourrait le faire. Quoi ? Ah oui. Waouh. Alors ça... Ouais, sur le moment-là, je n'ai pas compris. Ça va être compliqué de le... De le bloquer. Il a Jeff. Le plus logique, c'est qu'il joue à droite. Voilà. Donc, le plus logique, c'était de jouer comme ça. Tac. Ça va être compliqué, là. Je ne vois pas trop... Je ne vois pas trop l'out, comme on dit. Donc, je pense qu'on va jouer Cannonball on curve into... Into Red Hulk. Et Green Goblin. Et on décale le Jeff, là-bas. Au final... Au final, la gauche... Ouais, il faut qu'il amène ses deux Jeff dessus. Après, s'il a Cannonball droite, c'est perdu pour moi. Il a récupéré cinq cartes de mon deck. On en a déjà vu trois. Il ne lui en reste que deux de mon deck. Ouais, s'il a Cannonball, on ne peut rien faire. Non, bah, on joue comme ça. Les deux Jeff. Ah, il joue le mid. Angela. Attends, je suis en 13. Ça ne suffit pas, du coup. Il perd sur Red Hulk. Peu importe où je le joue. Sachant que... Il sait que j'ai Red Hulk en main. Donc, euh... Ok. On repère une place après ce petit... Putain, j'ai gagné la game, quand même. Je trouve que j'ai cru que j'avais gagné alors que j'ai perdu. Parce que comme je n'ai pas leçon du jeu. Ouais. Bon, du coup, c'est dommage. Parce qu'on a un très bon win rate. Et on se fait surprendre. Bon, ça, c'est... C'est vraiment les problèmes du ladder. Parce qu'en plus, le mec qui me surprend, c'est pas un gars stylé. C'est pas un gars du top ladder. Et c'est normal, tu vois. C'est que c'est un gars qui joue de manière pas conventionnelle. Enfin, qui joue de manière... Je sais pas comment le dire autrement sans être vexant, quoi. Mais c'est un petit peu ça qui le rend imprévisible, en fait. Et du coup, il me sort une carte auxquelles je ne m'attends pas. Parce que... Elle est tout simplement pas optimale, en fait. C'est tout. Puis bon, en plus, il avait juste une carte par tour. À un moment, il faut... Il faut aussi voir, normalement, c'est... Le fait qu'il ait la bonne carte au bon moment, c'est juste de la chance. Donc ouais, c'était un 8 cube un peu dommage. Mais au final, sur la session, on va être à peu près à... À un équilibre. Juste parce qu'on a gagné beaucoup de games, quoi. On va par contre... La sortie est médiocre. On a tous nos stacks dans la main. Et on a exactement le même board. On a exactement le même board, bon. On va poser cannonball. En vue du setup, j'imagine qu'il va poser cannonball aussi. Professeur X. Parfait. Donc nos nébulas respectives vont gonfler. Ça veut dire que si j'enlève mon Jeff et qu'il ajoute le sien, ça ne change rien, j'aurai deux points d'avance. Donc Jeff n'est pas du tout une question ici. Ce qu'il veut dire... Il ne peut rien faire. Si je mets... Tac et tac, normalement c'est bon. Il s'en va. Il s'en va, il s'en va. Ouais, je pense qu'on doit être à peu près à... On doit être pas loin de... Ouais, on est top 14. Hop là. Et du coup, c'est ça. C'est un petit peu ça aussi de l'adeur. C'est que le talent, mais surtout le travail en fait. Le fait de bien jouer et de jouer bien sur un grand nombre de games, ça rattrape même un truc ultra malchanceux. Bon, on est d'accord que passer une session de 30 minutes à rattraper un moins 8 cubes qui sort d'un truc totalement aléatoire, c'est dommage. Mais parfois c'est nécessaire. Ouais. Ok, c'est terrible. En ce moment, cet emplacement, dès que je l'ai, ça me copie la pire carte possible de ma main. Hier en vidéo, en plus, il y a un gars qui a eu ça et ça lui a mis... Ça lui a mis Elsa Bluestone lui, mais ouais, non, c'est... Daredevil, c'est vraiment la seule carte nulle à copier. On va faire une petite Magic. Magic qui améliore grandement les sorties selon les situations. On a Jeff. Qu'est-ce qu'il joue, lui ? Ça peut être bon, ça peut être pas mal de choses. Moi j'avoue, j'aime bien Ravonna et Jeff ici. Kitty ! Ah ouais, c'est un petit peu lent, ça. C'est un petit peu lent. Donc là, l'idée maintenant, c'est qu'on a Octopus potentiellement. Ça aurait été mieux d'avoir... White Tiger ! Ça aurait été mieux, évidemment, d'avoir Professeur X ici, dans cette situation. Malgré tout, un peu bizarre, ce qu'on affronte. Je pense qu'on va snapper. Parce qu'il y a peut-être un monde où il concède. Ouais, voilà. Même si je l'ai pas, Professeur X, là, il concède parce qu'il a peur de Professeur X. Ça, c'est à notre avantage. Et bah, on remonte tranquillement. Doucement, mais doucement, comme dit le Dicton. Non, c'est pas ça qui dit... Non. Lente... Ouais, je crois que c'est ça qui dit le Dicton. Doucement, mais doucement. Bon, en tout cas, on est bloqué vers le top 14. Le rugby. Donc des fois, le matchmaking est bien long, comme ça. C'est un peu le problème du top ladder aussi. et puis voilà, quoi. C'est-à-dire que faire un long matchmaking pour, au final, affronter quelqu'un qui est en dessous du top 1000, c'est vraiment pas fou parce qu'en termes de... Ça paraît comme ça, peut-être loin. Ça paraît peut-être pas évident comme ça, mais c'est vraiment... En fait, ça fait des... une énorme différence en termes de ce qui est gagnable et ce qui est perdable. Genre, dites-vous que ça en arrive à un seuil où il y a limite des games, c'est mieux de pas les lancer plutôt que de les lancer et ce qui fait que... C'est un peu problématique, quoi. Évidemment. Évidemment. Nebula, ouais, c'est connu, il faut la jouer à droite. Lui, il fait l'erreur là-dessus et... Et c'est moi qui suis puni. Vous voyez, c'est un petit peu cette atmosphère qui tourne autour de... ce genre de situation, quoi, où c'est... comme si c'était bien joué d'avoir un Nebula là, alors que non, quoi. Bon, ça, Nebula, on l'empêche de gonfler. Ça, déjà, c'est cool. On n'a pas de professeur. Mais qu'est-ce que c'est que ce deck ? Nous n'avons pas de professeur. Scar. Le truc, c'est que je n'ai pas de... Le problème, c'est que je n'ai pas de professeur X. Là, si j'avais eu professeur X mid, il y avait un truc à jouer, mais là... on peut rien faire ici. On n'a pas magic. On n'a pas eu de quoi bloquer. Il a juste trop de points ici. En fait, encore, si je pouvais gagner cette lane-là et que, du coup, il y avait quelque chose à tenter avec un Red Hulk, bon, mais là, il n'y a rien à faire, quoi. Ça, ça fait combien ? Ça fait 16. Si je fais ça, ça fait 13. 14. Tu sais, en me disant, ça passe au point ici ? Je ne pense pas. Est-ce que, du coup, on part plutôt sur... Tac, tac. S'il ne peut pas remplir au mid, ça paraît impossible. Avec Jeff, tac, tac, ouais. Ouais, voilà. Et il a laissé la gauche comme prévu. Rogue qui ne fait pas grand-chose. Vous voyez, c'est pas loin, quoi. Il manque un petit truc, mais c'est... Et, ouais. Après, là, je tente. C'est la vidéo. Je suis contre quelqu'un qui ne joue pas très bien, donc, du coup, je me dis why not. Mais voilà, c'est ce que je vous explique. Moins 8 sur cette situation. C'est-à-dire que là, le jeu estime que cette game vaut plus cher, du coup, pour moi, alors que c'est quelque chose qui, du coup, est plus dur à gagner. Et surtout, si moi, je gagne, je ne gagne pas plus 8. Je gagne plus 5, plus 4, quoi. Donc, c'est, ouais, vraiment... C'est un petit peu les problèmes du matchmaking actuellement. On va me dire que c'est normal, c'est les trucs de ladder et tout. En vrai, ce n'est pas normal. Il y a des situations, il y a clairement des différences de snap points. Genre là, actuellement, les premiers du ladder, c'est des gens qui étaient destinés à être premiers du ladder. Ils sont apparus plus haut que les autres. Et je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu... Tristan. Moi, je suis vraiment pas mal monté, donc c'est cool, mais... Sign to double Professeur X. Bon, qu'est-ce qu'il joue ? Parce qu'il a l'air de jouer un truc un peu lent quand même. J'aurais peut-être dû snapper par contre parce que je pense que mon deck est adapté à ce genre d'emplacement Red Hulk. Oui, tout à fait. Ouais. Mon deck est trop adapté à ça, en fait. J'ai Cannonball qui lui tue une carte, littéralement, quand il y a World Sheep, et j'ai un Steak. Et actuellement, on a Professeur X en main, mais imaginez que j'ai eu Green Goblin à ce moment-là. Il a perdu. Il ne peut rien faire. Si j'ai Green Goblin sur ce tour, il a vraiment 100% de lose rate. Il ne peut rien y faire. Parce que même s'il arrive à se bloquer avec deux cartes sur un tour 4, ça fait tellement peu de points. C'est-à-dire que il serait à quoi ? Il serait à 10 maximum. Manibula, elle remonte encore deux fois, donc elle finit à 7 de puissance. Mon Green Goblin, il me fait moins 3 chez moi, mais on s'en fout. Juste avec Cannonball, ça suffit. Juste Cannonball tout seul, on n'a même pas besoin de jouer Red Hulk. Donc ouais. Mais bon, c'est qu'en fait, j'avais prévu de snapper plus tôt. Enfin, j'avais prévu de snapper au tour 3, et comme il y a eu World Sheep, c'était en mode je ne peux pas snapper alors qu'en vrai, il aurait fallu snapper. Mais du coup, ça m'a fait revoir mes plans, ça m'a fait changer d'avis, mais non. Ce sera peut-être la dernière game, on va voir. Ok. ça, c'est embêtant pour moi, mon T5, il est très important. Et c'est embêtant, enfin, c'est pas embêtant pour lui parce qu'il joue Pixie, donc forcément Mobius, donc ce terrain, il s'en fiche. Donc c'est vraiment le truc évident à casser avec Magic, même si on n'a pas encore la vision sur l'emplacement de droite. Ok. Ça sent le Red Guardian sur Daredevil, mais bon, c'est Magic qui va le tanker, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ravonna. Alors, quel est donc ce Maléfice on joue là, on n'a pas le choix. Je ne vais pas le jouer au mid. C'est trop risqué. Et je ne vais pas le jouer à gauche, ça n'a aucun sens. Ebonimo à 6. Oh là là. Mais moi, quand je joue Pixie, et j'en suis sûr, ça ne fait pas du tout ce qui vient de se passer chez l'adversaire. Ça n'a rien à voir. Vraiment, rien à voir. Sur Hotel Inferno sur lequel je ne voulais pas jouer, rappelez-vous, j'ai dit que j'étais obligé. je lui ai sorti une Ebonimo à 6. Et là, le gars sur un tour 3 me sort Profissorix siol. Mais, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il n'y aura-ce qu'une carte. C'est sa dernière carte. Ce qui veut dire, c'est dire que j'ai gagné. Elle est à 6. Non, mais si, j'ai quand même gagné. Eh oui. Dr Octopus. Eh oui, parce qu'en fait, il n'a plus de carte dans le deck grâce à ce blob. Et donc, c'est magnifique puisque là, du coup, le mid, il dépense 6 d'énergie donc mon Raidle ne gonfle pas. Donc, mon Raidle qui l'aurait gonflé deux fois. Ce qui veut dire que j'aurais pu égaliser le mid parce que j'aurais pu même me mettre à 39 aussi. Mais, en vrai, je pouvais aussi faire Raidle gauche là, sur ce play, faire Cannonball mid qui lui dégage son Infinote et gagner ici en étant à 22 alors que lui, il aurait été à 19 et ici, il aurait été à 22 et moi, j'aurais été à bien plus avec ce Raidle et avec Débris, par exemple, Nebula. Donc, voilà. Ok. Mais c'était quoi cette Pixie ? Mais c'est fou. Le gars m'a fait tour 3, Professeur X, Shihulk. C'est fou ce qu'on voit de nos jours. En tout cas, voilà pour ce petit deck. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à l'essayer, à le pratiquer un petit peu parce que franchement, c'est très très fort et agréable à jouer. Ça peut être un peu frustrant pour les adversaires. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas jouer contre Junk, mais je trouve que c'est une mécanique assez facile de compréhension et tu sais finalement quelles sont les win conditions de ton adversaire et de toi-même. Donc, écoutez, je vous invite à essayer par vous-même de toute façon et puis je vous dis à demain normalement pour un nouveau deck et une bonne suite de week-end tout simplement. Au revoir. Au revoir.